Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. On va démarrer ce nouveau webinaire dans cette série Je suis expert mais je me forme. Donc l'idée c'est que c'est vrai qu'on est tous formateurs à droite à gauche dans nos champs de spécialité sur des tas de syndromes ou des tas de choses qui sont notre cœur de métier et puis en même temps on est quand même amené dans notre pratique clinique à décentrer un peu nos regards, à élargir notre champ de connaissances. D'où l'intérêt d'avoir ce type de webinaire fait par des experts de centres de référence qui ne sont pas forcément les nôtres et qui vont nous donner quelques éléments de mise à jour sur ici deux choses. D'une part Stéphane Sévanovin qui est épileptologue, professeur de neuropéliatrie à Robert-Debré à Paris et Stéphane tu vas nous faire évoquer les nouvelles classifications de la ligue contre l'épilepsie. C'est bien ça. Et puis donc pour une mise à jour en effet parce que les mots ont leur importance, la sémantique a l'importance et aussi en termes de classification et de raisonnement, sur les différents niveaux de raisonnement à la fois syndromique et théologique et autres. Donc tu vas nous parler bien tout ça et ça résonne évidemment sur cette filière qui est maladie rare du neurodéveloppement. Et Nathalie Villeneuve qui est neuropédiatre à Marseille, épileptologue, va nous parler du syndrome de Dravet, un peu comme un modèle finalement à la fois diagnostique et avec des thérapeutiques innovantes et qui peut se révéler sur des symptômes apparemment banal du tout venant. Merci de nous mettre à jour parce que le Dravet aussi est un syndrome pour lesquels on est vraiment sur une pleine explosion de nouvelles thérapeutiques. Je vous laisse la parole à chacun d'entre vous et puis ensuite vous intervenez. On fait peut-être un temps d'échange après l'intervention de Stéphane, puis un temps d'échange après l'intervention de Nathalie. Ça vous de jouer. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi de discuter avec vous de cette classification 2022 de la Ligue internationale contre les pieds. Sur un plan pratique, je voudrais, alors j'ai essayé de ne pas faire catalogue, mais c'est toujours un petit peu difficile quand on veut parler d'une classification, de ne pas faire le tour de cette classification. Je voudrais quand même commencer par dire pourquoi on a une classification, comment ont évolué ces classifications et comment la classification 2022 s'est mise en place. Et puis, il faudrait faire une présentation générale et puis parler un peu du futur de façon assez brève. Alors, pourquoi une classification ? Les classifications, c'est quelque chose d'assez classique dans le domaine des sciences. Et si on prend la classification taxonomique, vous savez qu'on peut classer finalement de domaine à royaume, à philome, à classe, à ordre, à famille, à genre et à espèce, de façon très rationnelle, dans la zoologie, on peut vraiment dire autant de pattes pour les araignées, tel insecte, autant de pattes, etc. Ce n'est pas du tout le type de classification qu'on a parce que notre domaine de connaissance et de compréhension des épilepsies est bien loin de tout ça. Et finalement, on a plutôt des groupes homogènes sur le plan électroclinique, l'ensemble de l'histoire clinique, l'ensemble des crises et l'évolution et de leur présentation au cours du temps. Et puis, les aspects EEG qui peuvent être soit pendant les crises icto, soit entre les crises intérrectales. Malgré tout, même si on n'est pas à l'épreuve d'une classification qui est purement une classification scientifique, il y a quand même un intérêt pratique majeur et sur le plan diagnostique et sur les investigations paracliniques et sur la présence de comorbidités. Et puis, quand on a une identification, on peut parler d'un pronostic et puis également, éventuellement, pour des choix de traitement avec, pour certains syndromes, comme vous le savez, des effets aggravants de certains traitements et puis aussi des traitements préférentiels. Bien avant cette classification et faisant écho un peu à ce que Nathalie va discuter, cet ensemble syndromique qui est par exemple le syndrome de Dravet, qui était nommé initialement en épilepsie myoclonique sévère du nourrisson. Bien avant qu'on ait la génétique, ce syndrome a été reconnu et bien avant qu'on ait des outils génétiques aussi perfectionnés qu'aujourd'hui exome, génome, etc., c'est par le raisonnement clinique syndromique de la présentation uniforme et également du fait que le facteur crise et fièvre est un élément fréquent et que certains des patients à l'intérieur de familles avec épilepsie généralisée et sévril plus avaient un phénotype syndrome de Dravet, qu'on a été rechercher, qu'il y avait des anomalies dans les gènes, qu'il y avait été des crises dans ces fameuses familles et c'est comme ça qu'on a trouvé que c'était un variant des nouveaux et bien avant les outils qu'on a aujourd'hui. Mais donc ces syndromes peuvent également servir pour faire de la recherche de la génétique bien entendu, mais aussi neurobiologique et pourquoi pas anatomo-fonctionnel et puis servir aussi pour dire dans cet ensemble homogène ça peut servir de critères d'inclusion pour des essais cliniques. Donc bien au-delà d'un discours un peu spécialisé en disant lui il a plutôt telle forme ou telle forme d'épilepsie, il y a un vrai intérêt commun et en pratique clinique et pour le patient et également pour la recherche et les patients. Les classifications de la Ligue internationale, les essais de première classification débutent dans les années 60 et la classification qui avait cours jusqu'à 2022, c'était la classification de 1989, même si on n'a pas fait un saut période d'un seul coup de 1989 à 2022 dans ces classifications, il y a un certain nombre de concepts qui avaient été discutés au cours du temps. En 1989, on avait les épilepsies focales avec trois sous-types idiopathiques, symptomatiques, cryptogéniques, les épilepsies généralisées, idiopathiques, les généralisées cryptogéniques ou symptomatiques, les généralisées, symptomatiques, les syndromes indéterminés et les syndromes spéciaux. Et un certain nombre de concepts ont bougé en disant, voilà quand même, le mot sévère c'est embêtant ou le mot idiopathique, c'est pas toujours très clair ou les épilepsies bénignes, ok c'est soi-disant bénin mais il y a quand même beaucoup qui ont un trouble du neurodéveloppement associé avec des difficultés dans les apprentissages. Donc de dire que c'est bénin mais finalement il y en a qui continuent à avoir une épilepsie ou ils continuent à avoir des difficultés et à affronter ce trouble du neurodéveloppement tout au cours de leur parcours scolaire, académique ou professionnel ou dans leur vie quotidienne. Ça posait un certain nombre d'autres problèmes. Donc il n'y a pas eu un saut périlleux, il y a eu un certain nombre de concepts évolutifs mais il faut aussi prendre cette classification comme 2022, c'est vraiment le produit fini de ces discussions c'est-à-dire que de la même chose qu'il y avait un truc clair en 1989, il y a quelque chose de clair en 2022 et qui va nous servir pour un certain nombre d'années, même s'il y a eu une espèce de discussion continue et là encore on est ouvert à discussion, même s'il faut être très clair, il n'y aura pas de gros blocs conceptuels dans les mois et années à venir. Ces classifications de 2022, elles respectent ce qui avait déjà été dit et qui était déjà un truc très clair dès 2017 c'est l'organisation globale des épilepsies avec trois niveaux le niveau reconnaissance du type de crise, reconnaissance du type d'épilepsie pour certains reconnaissance des syndromes et puis deux grandes valeurs transversales pour chacun de ces niveaux quel que soit le niveau qu'on a identifié pour un patient donné ou avec les compétences qu'on a ou avec les outils qu'on a là où on travaille parce que ça s'applique au niveau international cette classification on est amené à inviter à voir est-ce qu'il y a des comorbidités, est-ce qu'il y a des causes sous gestes ? Pour la classification 2022, c'est un travail comme je vous ai dit qui s'est établi sur quatre ans mais pour lequel il y avait eu beaucoup de choses préliminaires il y a d'abord eu un travail de littérature, d'avis d'experts qui ont élaboré des textes et des tableaux, je vais venir sur ces tableaux on se focalise un peu sur ces tableaux mais les textes vont beaucoup plus loin que ces fameux tableaux qui sont un peu dérésumés et puis ce qui avait été fait par un groupe d'experts qui avait été choisi par la Ligue internationale on a invité des experts extérieurs pour voir s'il y avait un consensus sur ce qui avait été décidé avec une méthode de Delphi puis les cinq publications ont été mises pour commentaire sur le site de la Ligue internationale une partie du groupe initial et des nouveaux membres de la Ligue internationale ont dû répondre un peu comme on répond à des reviewers pour les 200 critiques sur tel papier oui on nous a posé telle question, est-ce qu'on adresse, est-ce qu'on n'adresse pas, comment on répond et chaque point qui a été mis sur les commentaires faits sur le site public de la Ligue internationale ont permis d'amender les manuscrits avant qu'il y ait une soumission avec une évaluation relativement classique de manuscrits et qui sont publiés dans Epilepsia finalement on aboutit à cinq publications pour le moment elles sont en anglais il y a un travail actuel et je pense que pour septembre 23 on devrait avoir les textes en français c'est des textes qui font tous une vingtaine de pages avec la définition de la méthodologie et les grands concepts qui ont évolué on va voir ça ensemble et puis après ça se présente majoritairement par âge les nouveaux-nés et les nourrissons les enfants il y a une classification qui a été faite un peu pour les quatre syndromes que sont les épilepsies généralisées idiopathiques parce qu'ils ont des caractéristiques propres et puis après des syndromes âge variés quand on essaye de regarder et c'est dans la première publication il y a des grands tableaux comme ça qui permettent par grands syndromes, les épilepsies focales les épilepsies généralisées les épilepsies qui comprennent des crises focales et des crises généralisées et puis les encéphalopathies épileptiques et les maladies à développement avec une atteinte neurologique progressive il y a des grands tableaux comme ça où on voit finalement en fonction de l'âge quel est l'âge d'expression le plus fréquent et avec les extrêmes qui sont présentés dans ces flèches et on va revoir ensemble un certain nombre de choses il y a des grands principes qui ont été mis en place essayer d'avoir dans la description du syndrome le nom de ce syndrome une vision d'ensemble de quelles sont les caractéristiques principales ce qui veut dire que pour beaucoup de syndromes les noms propres des médecins qui avaient décrit ces syndromes ont été enlevés parce que ce n'était pas forcément explicite quand on donnait, par exemple je vais prendre l'exemple du syndrome de Pagnotopoulos ce n'était pas explicite quels étaient les types de crises et donc c'est devenu dans les épilepsies avec crise focale les épilepsies auto-limitées avec crise autonomique parce que les crises sont très évocatrices de crises autonomiques du système autonome donc il y a deux syndromes pour lesquels on n'a pas réussi à avoir en un seul mot et pour lesquels il y avait finalement une grande cohérence à garder les noms propres c'est le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennos-Kersh ici on retrouve les syndromes encore une fois je ne veux pas vous faire un listing on va les revoir ensemble brièvement en regardant la classification et tout en faisant le tour de cette classification âge par âge l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce qui a évolué sur le plan conceptuel et de clarifier peut-être certains points pour lesquels il y a eu des discussions pendant les années précédentes et qui rendent les choses peu claires pour l'ensemble de ces syndromes mais ces papiers ne se résument pas à ces syndromes pour les crises, les aspects EG pendant ou en dehors des crises l'âge de début, comment est le développement au début de la maladie comment est l'examen neurologique comment est l'imagerie comment évolue cette épilepsie on a défini des critères obligatoires des critères qui excluent le diagnostic et des critères qu'on a appelé des critères d'alerte c'est-à-dire que ce n'est pas impossible que ce soit le diagnostic mais ce sont des caractéristiques qui sont peu fréquentes peu communes et donc il faut amener à vérifier si on est vraiment sûr que ce soit ce diagnostic les publications de la Ligue ces cinq papiers sont beaucoup plus riches que ces tableaux on a tendance et peut-être de façon extrême à présenter facilement ces tableaux dans les présentations sur cette nouvelle classification les textes sont beaucoup plus riches que ça au-delà de ces trois colonnes pour les grandes caractéristiques on a aussi pour chaque tableau est-ce que l'IRM ou l'EEG critique ou intercritique est obligatoire pour le diagnostic est-ce que ce syndrome peut évoluer par exemple on peut très bien avoir un patient qui a un syndrome d'espasme infantile ce qu'on appelait avant syndrome de ouest qui va évoluer vers un syndrome de l'énox-gastaut ou qui va venir d'une encéphalopathie épileptique et développementale néonatale donc on a ces syndromes en évolution pour lesquels on dit comment les choses peuvent évoluer et encore une fois ce travail c'est un travail de la Ligue internationale et donc il faut tenir en compte de toutes les régions du monde y compris celles qui ont des ressources limitées et d'accès aux soins et dans quelle mesure parfois on peut éventuellement faire le diagnostic sans examen paraclinique ou avec quel type d'examen paraclinique relativement limité c'est un élément important mais qui n'a pas forcément cours pour nous dans notre mode d'exercice on a assez de la chance alors on va prendre un premier exemple qui est l'exemple du syndrome des spasmes infantiles où je vous ai remis une petite vidéo où on revoit une salve de spasmes relativement typique avec bien entendu comme critère obligatoire il faut faire des spasmes épileptiques qui sont le plus souvent en salve à l'EEG entre les crises il y a une ipsarythmie où il y a des anomalies qui sont épileptiformes c'est une mauvaise traduction de l'anglais mais multifocal ou focale c'est un début entre 1 et 24 mois le développement ralenti où il y a une régression mais c'est vraiment on a insisté sur le ralentissement après le début des spasmes mais ce ralentissement peut être absent si on est tôt dans l'évolution de la maladie signe d'exclusion si vous enregistrez la salve de spasmes et que la salve de spasmes n'est pas associée à une modification de l'EEG vous êtes devant des spasmes non épileptiques c'est pas très fréquent mais on sait que ça existe et c'est un critère d'exclusion de façon évidente si vous avez un EEG strictement normal ou s'il y a un pattern de suppression burst il faut se méfier est-ce que vraiment on est dans ce syndrome des spasmes infantiles même chose pour les débuts précoces à 1 ou 2 mois de vie je vous ai remis c'est un syndrome et de multiples éthiologies il peut y avoir des éthiologies structurales acquis ou congénitales des causes génétiques un petit peu de métabolique voilà encore une fois c'est un syndrome avec un certain nombre d'éthiologies qui restent à rechercher par rapport aux aspects des nouveaux-nés et des nourrissons quand on regarde il y a trois grandes catégories les épilepsies auto-limitées les encéphalopathies développementales et épileptiques et la première évolution conceptuelle dans cette grande classification c'est ce qui a été appelé les syndromes d'éthiologies spécifiques c'est-à-dire que sur la présentation clinique sur l'histoire clinique et les aspects EEG ne serait-ce que sur la présentation clinique on arrive à évoquer une éthiologie on peut prendre le premier exemple par exemple sur les encéphalopathies développementales épileptiques à KSNQ2 même s'il y a des présentations assez diverses on sait qu'un début néonatal avec des crises toniques asymétriques certains patterns EEG les suppression births pas toujours ou des anomalies multifocales c'est extrêmement évocateur un nouveau-né qui débute une épilepsie avec un EEG normal et qui va faire ces fameuses crises toniques asymétriques c'est extrêmement évocateur dès la présentation clinique de ces fameuses crises on sait l'évoquer de la même façon si on prend les encéphalopathies développementales et épileptiques CDKL5 chez ces jeunes patientes c'est majoritairement des filles 9 filles pour un garçon avec des antécédents de crises néonatales apparaissent des salves de spasmes qui sont assez caractéristiques avec d'abord un aspect de crise tonique suivi de spasmes et là aussi vous voyez encore une fois on a une présentation et la présentation électro-clinique et l'histoire de la maladie est d'emblée très évocateur plutôt d'une épilepsie et c'est donc ce nouveau concept de ces syndromes spécifiques à une éthiologie qui a émergé et vous voyez qu'on en a beaucoup dans l'âge des nourrissons et des nouveau-nés et des nourrissons pour les épilepsies autolimitées ça va nous demander une petite gymnastique de l'esprit parce qu'avant on disait convulsion néonatale béline on ne disait même pas le mot épilepsie on n'osait pas quelque part mais en fait c'est maintenant par exemple les épilepsies néonatales autolimitées familiales ou non familiales et puis on retrouve de la même façon les épilepsies néonatales et infantiles les infantiles autolimitées on retrouve ici les épilepsies génétiques avec crise fébrile plus un syndrome relativement rare l'épilepsie myoclonique du nourrisson qui rentre dans ces épilepsies autolimitées dans les encéphalopathies épileptiques on en a déjà parlé le syndrome d'espasme infantile je ne vais pas rentrer sur le syndrome de Dravet Nathalie va vous faire une présentation globale il y a d'autres formes d'épilepsies l'épilepsie du nourrisson avec crise focale migrante et puis finalement il y a un ensemble qui est un peu plus grand vous savez qu'on a très longtemps décrit différents types de syndromes avec ou sans suppression birth dans cette période néonatale maintenant c'est rassemblé sous ces encéphalopathies développementales et épileptiques infantiles précoces en sachant que là aussi on a beaucoup d'éléments parfois pour des éthiologies spécifiques et il est probable que les choses soient affinées dans les années à venir autour de ça et vous savez qu'avec le boom de la génétique là aussi il y aura probablement des affinements autour de ça maintenant quand on essaye de reprendre l'enfant on a ici les épilepsies focales les épilepsies généralisées puis les encéphalopathies épileptiques il y a ce grand tableau qui existe dans la publication où on essaye de reprendre un peu tous les noms et parfois c'est un peu perturbant parce qu'il y avait plusieurs noms par exemple si je reprends l'épilepsie autolimité à point de centre temporale qu'on appelait épilepsie de l'enfant à point de centre temporale ou épilepsie rolandique ou épilepsie à point de centre temporale épilepsie bénigne à point de centre temporale parfois on avait quand même beaucoup beaucoup de noms pour un même syndrome donc on retrouve ces différents syndromes on va parler d'abord de ces fameuses épilepsies autolimitées focales qu'on a classé en deux grands groupes le groupe 1 et le groupe 2 le groupe 1 c'est épilepsie autolimitées avec crise autonomique anciennement Pranayotopoulos les épilepsies autolimitées à point de centre temporale et puis il y a le deuxième groupe qui sont les épilepsies occipitales dans l'enfant qui était l'ancien type occipitales de type gasto et puis les épilepsies occipitales photosensibles qui sont un peu plus rares elles ont pour caractéristiques communes ces épilepsies autolimitées d'avoir une apparition en fonction de l'âge sans antécédent particulier il y en a quand même 15 à 20% qui ont des difficultés soit praxiques soit de langage soit attentionnelles parfois les trois et donc ça devient une vraie difficulté neurodéveloppementale chez ces patients-là mais globalement une cognition à un examen neurologique normal la rémission qui survient le plus souvent à la puberté et de façon plus constante dans le groupe 1 que dans le groupe 2 une sémiologie classique des guides et des aspects EEG caractéristiques qui font que les choses sont assez évoquantes au final quand on continue sur les encéphalopathies développementales et épileptiques le syndrome de Lennox-Gastaut pas de grand changement j'en parle pas beaucoup des syndromes qui sont d'acquisition un peu brutale comme le fameux syndrome FIERS où les émiconvulsions émiplégies suivies d'épilepsie là où il y a peut-être une évolution conceptuelle et c'est ce dont je vais parler avec vous c'est les encéphalopathies épileptiques et développementales avec activation de pointe-tonde dans le sommeil dans ces encéphalopathies épileptiques ou dans ces encéphalopathies épileptiques et développementales avec activité de pointe-tonde avec activation de pointe-tonde dans le sommeil il y a plusieurs évolutions conceptuelles d'abord on sait qu'il y a probablement différentes sous-entités et que tout le monde ne se présente pas de la même façon avec la présentation un peu historique de l'encéphalopathie avec pointe-tonde continue du sommeil ou le syndrome de l'endocleffner avec des formes qui sont un peu intermédiaires ce qu'on appelait les épilepsies focales atypiques de l'enfant ou bénignes de l'enfant finalement on est un peu à l'intérieur de ce même ensemble c'est-à-dire que chez ces patients on va avoir une fluctuation ou une régression cognitive comportementale motrice voire même avec des troubles des interactions chez ces patients associés avec des anomalies dans la veille qui vont s'aggraver pendant le sommeil il y a toujours eu beaucoup de discussions vous vous rappelez très probablement autour de combien de pourcents de pointe-tonde dans le sommeil on n'est quand même pas très au clair pour le moment de quel est le rôle de ce pourcentage dans la variabilité de l'expressivité clinique il y a des données sur le sujet mais tout n'est pas encore complètement cohérent on sait que certains de ces patients peuvent évoluer de formes qui ne sont pas des encéphalopathies épileptiques et en particulier de ces épilepsies auto-limitées dont on vient de parler et finalement pour remettre au centre l'aspect clinique fondamental de ce syndrome le pourcentage a été enlevé et donc quand on prend aujourd'hui les critères obligatoires dans les critères obligatoires il faut bien entendu avoir des crises mais on a une atteinte cognitive de comportement ou motrice avec une régression ou un espèce de plateau qui est associé à cette activation dans le sommeil c'est à dire qu'on a des points ondes lentes avec des anomalies qui vont être augmentées nettement dans le sommeil et on n'a plus ces histoires de pourcentage l'idée est vraiment de se focaliser sur ces atteintes cognitives puisqu'on peut avoir ces patterns EEG sans la régression il y a des âges assez classiques les critères d'alerte sont quand même des critères j'ai envie de dire un peu grossiers c'est à dire ne pas confondre un syndrome de Lennox-Gastaut avec des crises toniques ou les aspects EEG du syndrome de Lennox-Gastaut normalement on doit pouvoir en faire la différence par rapport aux épilepsies généralisées je vais revenir un peu sur l'ensemble de ces épilepsies généralisées ce qui permettra de couvrir aussi les épilepsies généralisées idiopathiques vous savez qu'il y a eu beaucoup de mots de discussion au cours des dernières années en préparation de cette classification 2022 en disant on veut enlever ce mot idiopathique mais on veut mettre le mot génétique parce que finalement il y a une composante génétique familiale mais dans certains pays du monde par exemple en Inde le fait que ce soit génétique c'est extrêmement stigmatisant et stigmatisant pas seulement pour le patient éventuellement pour sa famille et les descendants de sa famille donc il y avait une vraie problématique autour de ça donc on a essayé un petit peu de moduler et finalement sur le plan conceptuel c'était pas si simple que ça et malgré tout il existe quand même quatre syndromes l'épilepsie absence de l'enfant l'épilepsie absence de l'adolescent l'épilepsie myoclonique juvénile et puis l'épilepsie avec crise tonicoclonique généralisée seule qui ont quand même des parentés et dans leur présentation électroclinique et dans leurs évolutions et dans les modalités de certaines comorbidités en particulier pour celles qui ont un début au cours de l'adolescence et donc cet ensemble d'épilepsies généralisées idiopathiques continue à faire sens et donc c'est quelque chose qui a été décidé de façon claire pour la classification 2022 on a un groupe de quatre syndromes d'épilepsies généralisées idiopathiques celles qu'on a toujours connues de cette façon mais ce concept un peu plus large des épilepsies généralisées génétiques existent et on a une partie de ces épilepsies généralisées génétiques que sont les quatre syndromes des épilepsies généralisées idiopathiques et puis après on a quatre syndromes dont certains ont une composante d'encéphalopathie épileptique c'est-à-dire que l'activité épileptique la répétition des crises plus ou moins les aspects EEG vont avoir des conséquences sur le développement et sur les aspects développementaux au-delà de ce qu'on pourrait attendre de l'éthiologie et ça c'est une des nouveautés de la classification 2022 c'est qu'on classe les épilepsies avec crise myoclono-atonique à l'intérieur de ces encéphalopathies épileptiques et développementales et puis il y en a qui ont des composantes plutôt développementales c'est-à-dire que c'est pas tellement l'activité épileptique où ils sont relativement peu à risque et que d'emblée ils avaient déjà une atteinte neurocognitive les épilepsies myocloniques du nourrisson très peu d'atteintes cognitives par contre les épilepsies avec myoclonie palpébrale et puis les épilepsies avec absence myoclonique qui sont un peu entre les deux avec une composante et de l'épilepsie et pour certains clairement un retard de développement absence myoclonique préalable au début de l'épilepsie pour un certain nombre de ces patients quand on évolue toujours même chose dans la dernière catégorie d'âge on retrouve les différents sous-types d'épilepsies les épilepsies généralisées on vient d'en parler avec en particulier à l'âge de l'adolescent trois syndromes des épilepsies généralisées idiopathiques les syndromes épilepsies à début focal les syndromes qui sont des encéphalopathies épileptiques ou des maladies neurologiques progressives et entre ici pour les enfants adolescents âge adulte donc âge variable la grande catégorie des épilepsies myocloniques progressives ou en général chez les plus jeunes l'aspect de maladies neurologiques progressives apparaît un peu plus rapidement sur quelques mois pas plus de quelques années alors que les formes à début d'adolescent ou jeune adulte peuvent mettre plusieurs années pour que cet aspect de maladies progressives deviennent évident un syndrome très rare épilepsies avec crise avec crise focale et généralisée combinée c'est les épilepsies avec les crises induites à la lecture c'est des crises qui sont des crises réflexes on retrouve un peu entre les deux des choses qui sont moins fréquentes en pédiatrie mais très fréquentes chez les adultes mais qu'on voit bien entendu chez nos adolescents les épilepsies avec crise mésiotemporale et sclérose hippocampique les épilepsies avec crise hypermotrice ça c'est de façon très variable selon l'âge on voit quel que soit l'âge les épilepsies focales familiales à foyer variable on a déjà évoqué le syndrome d'épilepsie fébrile lié à une infection le syndrome de Rasmussen qui est ici dans ses âges variables avec un âge progressif en fonction que ce soit un début chez l'enfant ou chez l'adolescent l'atteinte progressive est plus ou moins rapide voilà un peu pour vous donner les aspects conceptuels tout en vous présentant ces différents syndromes je voudrais juste un peu parler du futur pour ne pas y attarder trop longtemps la première chose que je voudrais dire c'est le futur c'est maintenant cette classification elle est toute neuve elle est nouvelle pour tout le monde forcément les gens qui ont participé à la construction de cette classification ça leur paraît quelque chose d'acquis et de quotidien mais il est normal que pour tous ce soit quelque chose de nouveau qu'on va mélanger un petit peu notre ancienne et notre nouvelle classification et donc on a un travail collectif d'appropriation autour de ça et c'est pas du tout un dogme même si c'est une classification à un moment il faut bien décider quel est notre langage commun quelles sont les règles de notre langage commun quelles sont éventuellement les évolutions conceptuelles mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue qu'on ne doit pas apporter la pierre à l'édifice et se poser des questions sur le futur et donc dans ce futur il y a probablement des choses qui vont évoluer qui vont être précisées je vous en ai touché déjà un petit mot c'est le fait que certains syndromes spécifiques des éthiologies ou certains aspects de certains à l'intérieur de certains syndromes qui sont spécifiques d'une éthiologie méritent d'être précisés le syndrome des spasmes infantiles c'est pas du tout une présentation monolithique d'un seul bloc et de la même façon il y a des patients qui débutent des crises focales avant d'avoir des spasmes qui ont des dépigmentations cutanées ou qui sont connus en anténatale pour avoir des rhabdomyums cardiaques et vous savez très bien que d'emblée on va penser à la sclérose tubérose de Bourneville et il y a une histoire un petit peu éthiologie spécifique de la même façon le patient qui a une hémiparésie et qui fait des spasmes unilatéraux c'est quand même très évocateur ou d'une malformation ou d'une anomalie structurelle acquise hémisphérique là encore il y a probablement un certain nombre de choses sur lesquelles on doit préciser et puis au delà de la génétique qui a permis énormément d'avancer il y a de plus en plus de techniques d'imagerie avancée de neurophysiologie avancée qui nous permettront probablement de mieux comprendre ce qu'on fait et est-ce que les ensembles homogènes restent homogènes ou peuvent être subdivisés en plusieurs sous-parties voilà en conclusion je vous l'ai déjà dit en introduction mais les quatre papiers seront en français les cinq papiers seront traduits en français la traduction est en cours par le groupe de traduction de la Ligue internationale on a un vrai travail en clinique en enseignement en recherche de s'approprier cette classification 2022 et de la mettre à l'épreuve de nos nouvelles techniques et de faire progresser les connaissances voilà je vous remercie pour votre attention et je vous remercie par avance pour vos questions et vos commentaires merci Stéphane pour cette présentation très claire qui nous met au jour de la sémantique et au-delà ce changement de sémantique nous dit bien aussi l'évolution des concepts de ne pas mélanger la question des éthiologies la question des manifestations cliniques et autres et aussi de l'intégration du pronostic qui va derrière évidemment pas d'autres questions ou commentaires sinon on va toujours reprendre une question pour Stéphane à la fin si nécessaire Nathalie on t'écoute ok alors là normalement ça doit marcher c'est ça c'est impeccable on peut être dit à prendre merci donc je vous remercie de m'avoir proposé de vous parler du syndrome de Gravet donc ce sera des choses pour certains que vous connaissez quand même déjà et puis on essaiera de pouvoir discuter sur peut-être les thérapeutiques et des choses un peu nouvelles par rapport à ce syndrome alors est-ce que la vidéo va marcher oui donc en fait je vous ai mis cette vidéo parce que le syndrome de Gravet il a été donc d'abord il ne s'appelait pas syndrome de Gravet il a été décrit donc par Charlotte Gravet en 1978 elle travaillait au centre Saint-Paul à Marseille qui était un établissement qui accueillait des enfants épileptiques qui étaient là pour plusieurs mois pour essayer d'équilibrer leur épilepsie et puis elle s'est intéressée vous voyez la démarche de cet enfant avec son sourire il est un peu instable il marche les genoux fléchis penché en avant donc elle avait de nombreux enfants avec cette démarche et elle a été reprendre parce que les enfants n'arrivaient pas au centre Saint-Paul quand ils étaient tout bébés ils arrivaient plutôt plus grands une fois que l'épilepsie était installée qu'il y avait des difficultés cognitives des difficultés motrices des difficultés comportementales donc c'était un établissement qui avait plutôt des grands enfants pour plusieurs mois pour équilibrer leur traitement et donc elle a remonté le temps et elle a été regarder comment ces enfants étaient rentrés dans la maladie et elle a mis en évidence qu'ils avaient débuté une épilepsie avant l'âge d'un an que les crises avant l'âge d'un an étaient sensibles à la fièvre que c'était des enfants qui avaient plusieurs types de crises que c'était pharmacorésistant et que tous avaient un trouble du neurodéveloppement avec une autonomie limitée pas vraiment d'apprentissage académique et cette démarche très particulière qui fait que même des grands patients qui peuvent arriver à la consultation rien qu'avec la démarche on est déjà alerté en se disant ah tiens il va falloir que j'oriente un peu mon interrogatoire donc initialement ce tableau s'appelait épilepsie myoclonique sévère du nourrisson et donc comme l'a dit Stéphane le nom a été alors c'est bien parce que sévère c'est pas très beau et puis myoclonique tous les patients n'ont pas des myoclonies c'est vrai qu'à l'époque probablement il y avait plus d'enfants avec des myoclonies qu'aujourd'hui probablement en lien avec les thérapeutiques qui étaient proposées à cette époque-là et donc le nom syndrome de Draveb ça nous va bien je pense puisque ça a été conservé par la classification donc on va dire que tout le monde en est d'accord donc si on reprend les aspects cliniques puisque finalement on fait le diagnostic assez rapidement en tout cas on présuppose le diagnostic ce sont des enfants si on regarde leur histoire en se mettant un peu avec du recul qui ont débuté une épilepsie avant l'âge de 15 mois qui ont plusieurs types de crises au cours de leur histoire clinique avec on va décrire le type de crise sur la diapositive suivante donc il y a plusieurs types de crises un type de crise qui va changer au cours du temps chez un même enfant c'est-à-dire qu'il y aura eu éventuellement des crises cloniques avant la première année de vie ou dans les deux premières années de vie puis après ce sera des crises moins cloniques quand ils ont 5 ou 6 ans et puis surtout malgré il y a plusieurs types de crises mais tous les enfants ne feront pas tous les types de crises donc le tableau clinique est assez homogène en allant piocher dans tout ce qu'on connaît donc des crises cloniques puisque c'est majoritairement des cloniques au début des myoclonies mais il peut aussi y avoir des crises plus difficiles à mettre en évidence avec une impression d'absence rupture de contact ou crise focale l'inconvénient pour le début de la maladie dans cette épilepsie c'est que l'EG initial dans la première année les 18 premiers mois il est le plus souvent sans anomalies paroxystiques tout au plus on peut mettre en évidence des déchargements dans les régions centrales l'IRM cérébrale elle est normale donc elle ne va pas nous aider à nous orienter tout au moins elle éliminera certaines choses et puis la génétique maintenant pour ce syndrome c'est de la routine je dirais en tout cas pour nous en France puisque la mutation elle a été mise en évidence en 2001 par l'équipe de Clyde sur 7 patients qui avaient un tableau d'épilepsie myoclonex sévère de nourrissons il faut savoir qu'elle avait été mise en évidence en 2000 par une équipe australienne sur deux grandes familles de patients ayant une épilepsie de type GEFS plus c'est-à-dire avec des conditions fébriles et des crises non fébriles il y a deux événements que j'ai mis sur cette diapo et éventuellement on pourra en discuter après parce que je ne vais pas y passer du temps c'est dans cette épilepsie garder en tête le risque de SUDEP qui existe à tout âge même s'il est peut-être un peu plus élevé chez les petits et les enfants de moins de 10 ans mais il faut le conserver comme étant un risque pour ces patients quel que soit leur âge et puis un événement aigu qui survient dans la petite enfance là pour le coup qui concerne peut-être 5% à peu près des patients dravés qui peuvent faire une encéphalopathie aiguë au cours d'un épisode très fébrile avec un état de crise plus ou moins long et faire un œdème cérébral très sévère donc ce tableau est pour conséquence une mortalité élevée et puis surtout même si l'enfant survit les séquelles sont majeures et là c'est une régression et un enfant qui a un tableau d'anoxo-ischémie donc est-ce qu'on a des mesures de prévention pour cet événement aigu est-ce qu'on peut faire un diagnostic précoce de cet événement aigu avant que ça soit enclenché ça reste une question mais étant donné la rareté de cet événement c'est quand même difficile pour ça c'était juste pour amener éventuellement des questions donc si on s'intéresse à ces patients dans l'évolution des crises en fait finalement peut-être pour les gens qui ont un peu l'habitude on va rapidement évoquer cette origine et ce tableau parce que les crises elles sont cloniques donc vraiment c'est des secousses qui surviennent en contexte fébrile mais pas très fébrile autour de 38 ou pas fébrile et c'est des crises qui peuvent être soit bilatérales soit unilatérales être une fois à droite une fois à gauche et de durée qui n'est pas forcément prolongée mais avec commençant dans un âge entre 4 mois et 15 mois c'est vrai que si ça commence plus tôt on est dans le champ du tout petit qui fait des crises donc on se posera peut-être d'autres questions mais c'est ce type de crise qui est majoritairement présent et puis ce type de crise peut confiner un état de mal donc être prolongé en l'absence de traitement ou prise en charge et d'autres types de crise qui est présent à cet âge-là pas chez tous les enfants mais qui va fortement orienter s'il est présent c'est les myoclonies axiales qui sont préférentiellement des myoclonies qui surviennent au changement de température du corps du bébé donc plus facilement à la sortie du banc les parents peuvent les rapporter c'est très bref c'est des petites secousses ou alors au changement lumineux certaines puisqu'il y a une certaine forme de photosensibilité donc sur un néon ou des choses comme ça des parents qui vont signaler la présence de ces myoclonies donc avant un an il peut y avoir que des crises cloniques il peut y avoir des crises cloniques et des myoclonies s'il y a les myoclonies c'est fortement évocateur ensuite quand l'enfant grandit les états de mal le nombre d'états de mal en contexte subfébri a tendance à diminuer voire à disparaître et les types de crises qui persistent c'est des crises tonicocloniques plutôt brèves plutôt fréquentes qui peuvent survenir en contexte fébri ou non donc des enfants qui brutalement tombent ils ont des secousses ça dure moins d'une minute ça s'arrête mais ils en font régulièrement et puis avoir des myoclonies soit elles étaient déjà présentes soit elles apparaissent dans la petite enfance voire même des myoclonies au niveau palpébral avec comme une autostimulation et des secousses des myoclonies que les parents peuvent éventuellement simplement sentir et puis certains enfants font aussi alors des crises qui sont difficiles à caractériser à l'interrogatoire qui peuvent donner l'impression de crise partielle complexe ou alors d'absence des enfants qui sont un peu lointains et pour lesquels on peut voir des petites myoclonies en même temps et puis à peu près 30 à 35% des patients vont avoir des crises tonicloniques ou toniques plus ou moins longues mais le plus souvent brèves nocturnes qui surviennent en cluster donc 5 ou 10 par nuit sur quelques jours 24, 48 heures, 72 heures et qui se répètent tous les mois tous les 15 jours toutes les semaines c'est variable selon les enfants alors un même enfant peut avoir tous les types de crise mais certains enfants n'auront qu'un seul type de crise où on peut voir disparaître les crises dillurnes et ne plus avoir que des crises nocturantes par exemple et puis après l'âge de 10 ans en grandissant les états de mal sont de moins en moins fréquents mais il faut quand même penser que ça peut arriver et puis le type de crise qui est le plus présent est celui qui va persister de façon préférentielle c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à un type de crise qui était présent avant un enfant qui n'a pas de myoclonie il ne va pas en développer à 15 ans par exemple donc on peut se dire que petit à petit il reste un type prédominant de crise soit uniquement des crises nocturnes très rarement des crises diurnes soit des crises tonico-cloniques diurnes et aucune crise nocturne voilà donc ça c'est pour l'évolution des crises et ce qui va aujourd'hui c'est vrai qu'on a chez le nourrisson qui fait des crises on sort facilement le pagème pour rechercher des mutations donc on va être dans la recherche de cette mutation très précocement sur le plan clinique en fait on peut difficilement affirmer un syndrome de Dravet avant l'âge de 1 an parce que dans le tableau décrit par madame Dravet on admet qu'il y a une déficience intellectuelle donc sans attendre forcément qu'il ait 6 ans pour dire qu'il a une déficience intellectuelle il va quand même falloir attendre que ce petit enfant puisse se rendre compte qu'il y a un trouble dans son développement parce que l'examen neurologique il est normal avant 2 ans jusqu'à l'acquisition de la marche qui est le plus souvent déjà instable les réflexes peuvent être un peu vifs et puis quand la coordination motrice fine se met en place on constate qu'il y a un trouble mais là il sera déjà 3 ans donc c'est tard quant au développement psychomoteur il est apparemment normal pendant la première année de la vie jusqu'à 18 mois et puis ce qui va vraiment faire tiquer c'est l'altération de la communication non verbale et la qualité du contact oculaire qui est un petit peu moins bonne après l'âge de 18 mois et 2 ans avant même qu'on voit le fait que le langage se met en place difficilement que l'enfant est hyperactif qu'il n'a peut-être pas l'autonomie attendue et puis qu'on mette en évidence la déficience intellectuelle quand l'enfant est plus tard donc c'est ces éléments-là qu'on cherchera dans l'examen clinique dans l'interaction avec l'enfant on va chercher le pointing on va rechercher la communication non verbale le contact la compréhension et puis on voit que ces enfants mettent en place un lexique par exemple mais l'utilisation du langage sera déficit je vous ai mis quelques planches logées parce qu'on fait quand même de l'épilepto donc là je vous ai mis un tracé d'un enfant qui a sa vente de dravet qui a 2 ans et qui a des myoclomies axiales qui sont très fréquentes chez ce petit enfant qui a un logé avec une activité de fond par ailleurs normale et là une brève bouffée de myoclomies qui n'est absolument déclenchée par rien il est assis il a une petite contraction axiale au moment de cette bouffée de pointe je vous ai mis ici un logé d'un enfant de 7 ans alors il n'y a pas de vidéo donc je vous explique ce qu'il fait en fait c'est un enfant vous voyez qu'ici l'activité de fond est ralentie avec des ondes lentes dans les régions frontales et puis au cours de cette bouffée de pointe qui est mal spatialisée qui est bilatérale en fait c'est un enfant qui a une modification de son contact il a la tête qui tombe un peu il y a quelques myoclomies il est un peu absent et puis il reprend son activité donc c'est vraiment une manifestation qui est brève et qui est difficile à caractériser cliniquement sans l'objet et puis on a vraiment une activité de pointe beaucoup plus importante pendant la manifestation clinique je vous ai mis ici donc une planche d'un enfant qui ne fait que des crises nocturnes et la caractéristique et je vous ai mis la référence de l'artigliosito mais c'est ce qui est retrouvé ces enfants ont souvent des anomalies qui sont frontales qui sont le plus souvent bifrontales qui sont présentes à la veille mais surtout très présentes au sommeil et là je vous ai mis une crise dont la caractérisation ici sur l'EMG avec une contraction tonique bilatérale une des charges rapides que vous voyez ici après cette intensification des pointes et puis c'est une crise pour ce patient qui dure environ une minute et qui va finir par quelques secousses bilatérales donc des crises qui pour là ici vous voyez des crises qui sont un peu longues avec beaucoup d'anomalies intercutiques et un autre patient qui a des crises nocturnes également uniquement ce type de crise et qui sont très courtes avec des charges de pointes rapides antérieures la distinction avec le Lennox-Gastaut elle est quand même faisable sans sans difficulté puisqu'on n'aura jamais de pointes onblantes diffuses à 2,5 Hz on n'aura jamais de rythme rapide comme on a dans le Lennox et on n'a pas cette préparation des crises toniques comme on peut avoir dans le Lennox avec des décharges de rythme rapide avant l'apparition de la crise donc on fait la distinction et il y a vraiment une distinction sur le plan électrique pour ce type de crise alors donc le syndrome le diagnostic il se fait sur les caractéristiques de l'épilepsie sur les caractéristiques de l'examen clinique et du développement psychomoteur vous voyez que c'est une encéphalopathie épileptique si on veut enfin on va finir par avoir un enfant qui a une déficience et c'est quelque chose qui s'installe progressivement enfin qu'on repère progressivement dans le temps pour avoir tous les paramètres puisque pour avoir un syndrome de notre aveille il faut une atteinte cognitive sur le plan génétique c'est la mutation dans le gène SCN1 à l'état hétérozygote qui est responsable de ce tableau qui est retrouvé selon les séries entre 80 et 90% nous dans notre série marseillaise c'était plutôt 97% en fait c'est question aussi de la de comment on est plus ou moins strict en fait sur le tableau et clinique électrique par exemple si on met PCDH19 comme étant responsable d'un salon de travail c'est quand même pas exactement la même clinique après bien sûr les phénotypes cliniques sont différents mais ils restent quand même pour certains assez proches avec des crises avec des secousses un enfant dont le développement peut-être est un peu différent on peut aussi s'intéresser beaucoup de l'évolution développementale qui n'est pas la même en fonction des autres mutations et puis si on veut faire de la corrélation génétique phénotype ça reste difficile j'avais mis ici en référence cet article là mais ça reste difficile de simplement s'appuyer sur la génétique pour faire le phénotype et comment l'enfant va évoluer donc finalement à quel âge on évoque le diagnostic aujourd'hui on avait retravaillé ça dans le PNDS pour le Dravet avant un an on a une suspicion devant des crises clonines dans un contexte fébrile un enfant qui a un développement un examen normal un égé normal une IRM normale et probablement vous allez recevoir le résultat du Pagène dans l'année et il va être positif pour SCNA vous êtes donc dans une épilepsie d'origine génétique avec des crises fébriles avec des tableaux de sévérité variable on ne peut pas encore dire c'est un savant de Dravet même si on peut y penser on peut se dire que c'est ça et puis après un an avec les particularités développementales qui apparaissent la présence des autres types de crise éventuellement la persistance des crises on aura un diagnostic de certitude donc on pourrait dire qu'on va faire une annonce d'abord d'une épilepsie d'origine génétique avec une mutation qui est connue pour donner différents tableaux et puis ensuite on affinera ou on donnera le diagnostic à l'âge qu'on considérera le bon mais en tout cas les choix thérapeutiques qu'on va utiliser ils sont déjà fortement impactés par le fait qu'on pense que c'est un savant de Dravet c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt les médicaments qui n'ont pas bloqué les canaux sodiques pour ces patients-là le piège étant par exemple des crises cloniques trois fois du côté gauche chez un enfant qui a un développement normal une IRN normale la crise n'est pas très fébrile et on va se dire que c'est une épilepsie focale par exemple donc on peut avoir quand même des difficultés au démarrage pour penser à ce tableau clinique alors après je voulais vous parler aussi de la cognition chez ces enfants parce qu'au début ce sont donc des enfants qui ont un examen neurologique un développement qui est psychomoteur initial qui est normal et puis finalement après dix ans aucun enfant n'aura une efficience intellectuelle normale dans le syndrome de Dravet donc ça a été analysé par plusieurs équipes à différents époques que ce soit de 2006 à 2013 et tous les enfants qui ont ce tableau ont une déficience intellectuelle qui est sévère et pas compatible avec des apprentissages académiques alors est-ce que ces enfants régressent ou pas parce que quand on regarde des lignes comme ça on pourrait se poser cette question en fait non il n'y a pas réellement il n'y a pas de régression il y a par contre des progrès qui sont dans les différents domaines ça c'est l'étude de l'équipe de Necker en regardant les sous-scores des échelles passées comment les enfants ont progressé en fait en fait ils ont tous progressé mais la ligne et la courbe de progrès n'est pas celle qui est attendue ce qui fait qu'en termes global ça va donner un quotient de développement ou un QI qui est plus faible mais il n'y a pas eu de régression ils ont tous avancé plus ou moins à deux bilans réalisés soit dans les différents domaines que soit la posture le langage ou la coordination visio-motrice nous dans le travail qu'on avait fait on s'était intéressé à essayer de se poser la question quel est le profil est-ce que ces enfants ont un profil qui est remarquable en termes de développement alors on avait mis en évidence un déficit de planification donc des déficits qui sont dans la planification verbale la mémoire auditive des capacités visio-constructives et visio-spatiales qui sont altérées une motricité fine altérée la préservation des capacités de perception visuelle et de discrimination ainsi que la préservation du stop lexical lorsque celui-ci s'est mis un peu en place et un comportement particulier caractérisé par des difficultés d'inhibition des difficultés d'attention des perséderations une opposition une tendance à la provocation d'inconscience du danger et une familiarité excessive c'est des enfants qui vont vous sauter dans les bras monter sur vos genoux sans aucune difficulté donc étant donné que ce trouble on le met en évidence finalement dans la deuxième année de la vie on en fait plutôt quelque chose qui est lié à l'altération ou à l'arrêt du développement ou la non mise en place des fonctions exécutives c'est-à-dire l'absence de planification d'organisation de flexibilité qui est indispensable pour que les fonctions instrumentales continuent à progresser et donc cette régression entre guillemets qu'on a l'impression de voir c'est en fait l'absence de poursuite du développement de fonctions instrumentales qui ont absolument besoin des fonctions exécutives pour devenir performantes efficaces et pouvoir faire des phrases organiser s'inhiber et construire toutes nos tâches et puis on peut s'intéresser aussi aux capacités adaptatives de ces enfants puisque un des premiers signes qu'on peut dire qu'on voit c'est cette communication non-verbale qui ne se met pas en place de la même façon en fait c'est vrai qu'on peut dire que ces enfants peuvent avoir des signes proches du spectre de l'autisme dans le contact oculaire dans la qualité des interactions sociales dans le non-respect des règles de certains centres d'intérêt restreints des enfants qui ont un vocabulaire à Mexique extrêmement développé dans un domaine particulier une expressivité assez faible des émotions mais en fait sont des enfants si on les compare à efficience intellectuelle comparable avec des enfants qui ont du spectre de l'autisme et bien sont des enfants qui ont un désir et une meilleure socialisation que des communications et d'autonomie c'est à dire qu'ils ont un désir d'aller vers l'autre qui est plus marqué que des enfants qui ont un TSA cependant chez les enfants c'est une étude chinoise chez les enfants qui ont un syndrome de Dravet il y a quand même un pourcentage non négligeable d'enfants qui ont un tableau qui peut se rapprocher d'un tableau du spectre de l'autisme mais c'est les enfants qui ont la déficience intellectuelle la plus sévère dans le syndrome de Dravet c'est à dire des enfants qui ont vraiment acquis aucun langage qui ont une autonomie très faible qui n'auront pas de pointine pas de recherche de communication et pour lequel le contact populaire reste plus longtemps donc oui c'est possible d'avoir des tableaux plus sévères et des communications moins bonnes mais chez des enfants vraiment avec un niveau d'efficience qui est extrêmement faible donc on a parlé tout à l'heure de comment enfin surtout avec la classification avec Stéphane sur les épilepsies généralisées qui peuvent avoir aussi une origine où on peut trouver une mutation dans la CNA ça avait été donc trouvé initialement chez des patients qu'on peut décrire comme GFS plus donc des épilepsies avec des crises fébriles au démarrage puis des crises non fébriles et des tableaux cognitifs qui sont nettement moins sévères que dans le syndrome de Dravet puisque normalement habituellement les patients ont une efficience intellectuelle normale alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de génétique beaucoup plus aujourd'hui donc on a aussi des patients avec des tableaux qui pourraient être dits intermédiaires c'est à dire entre le syndrome de Dravet très sévère et puis des GFS plus un peu plus sévères sur le plan intellectuel il y a aussi le tableau des crises généralisées tonico-cloniques seules qui débutent tôt dans la petite enfance et qui sont difficiles à traiter et qui ont des profils cognitifs qui peuvent être un peu parallèles à ce que je vous ai montré sur le plan des fonctions exécutives mais qui sont bien sûr moins sévères que la déficience intellectuelle du syndrome de Dravet alors avant l'âge de 1 an si simplement on dit sur les crises cloniques en contexte sud-fébrile ça sera très difficile de dire on peut distinguer un enfant où on est sûr que ce sera un GFS plus ou sûr que ce sera un Dravet parce que même si on dit statistiquement le Dravet commence un petit peu plus tôt en moyenne autour de 6 mois mais il peut y avoir des débuts jusqu'à 15 mois et puis dans les patients qui vont évoluer plutôt vers un tableau de GFS plus c'est plutôt 15 mois l'âge de moyen de début mais il peut y en avoir qui ont eu des crises donc peut-être c'est l'expérience clinique la recherche de type de crise la connaissance du détail neuropsychologique ou d'évolution cognitive qui va faire la distinction vers 18 mois éventuellement le nombre de crises c'est difficile on ne peut pas s'appuyer sur le nombre de crises avant un an pour être certain alors il y a des tentatives de distinction par des modèles prédictifs donc dans cet article récent qui est publié dans Neurologie en incluant les paramètres génétiques et cliniques après on peut en discuter est-ce que c'est ça a surtout un intérêt en fait finalement pour se dire quelle molécule pourrait-on choisir plus précocement qui serait plus pertinente plus efficace qui éviterait les crises ou évidemment distinguer peut-être les patients qui pourraient bénéficier de thérapies géniques précoces ou à un âge jeune mais ça reste quand même difficile à distinguer et à utiliser en tout cas j'ai trouvé que c'était complexe alors juste pour revenir pour le SCNA qui code pour un canal sodique d'âge dépendant c'est un canal ce canal 1.1 majoritairement localisé sur les neurones inhibiteurs mais pas que il y en a aussi un petit peu sur les cellules pyramidales c'est pour le tableau du syndrome de Dravet donc c'est une perte de fonction ce sont des mutations qui sont des nouveaux dans 90% des cas c'est une mutation hétérozygote avec un sel à laine latin et puis l'hérédité est complexe et là je laisserai les généticiens parler parce que sur ce plan-là on s'adresse plutôt aux généticiens pour tout ce qui est conseil génétique et de transmission en raison du risque et de mosaïque germinal ou des parents de patients qui ont une forme moins sévère d'épilepsie avec pourtant la même mutation donc quelque chose qui est complexe en termes d'hérédité pour les familles on peut avoir un parent un père avec une mutation et quelques crises en enfance des enfants un enfant avec un tableau de syndrome de Dravet un père ou une mère je n'ai pas le droit de dire ça voilà pour ce qui est donc j'ai juste pris cet article récent j'ai trouvé intéressant sur comment le spectre de ce qu'on pouvait trouver dans les canalopathies en lien avec SCNA j'ai trouvé intéressant sur sans s'intéresser aux encephalopathies avec un fonction et donc à tous les syndromes qu'on peut avoir avec SCNA puisque là on parle du syndrome de Dravet c'était de se poser la question le fonctionnement ou le dysfonctionnement du canal son atteinte de sévérité variable pour différentes raisons du fait que il y a plusieurs aspects et plusieurs niveaux d'analyse qu'on peut avoir la dysfonction du cycle du canal qui peut être plus ou moins sévère et donc un tableau GFS plus avec un dysfonctionnement moins intense par ailleurs il y a différents types de neurones d'interneurones il y a les neurones parvalbumines les neurones somaturgiques et puis d'autres types d'interneurones mais également les cellules pyramidales qui ont l'amitation et donc comment ça va gêner évidemment la décharge inhibitrice donc il y a ces neurones et leur input avec leurs voisins et puis on peut s'intéresser aussi à la microcircuiterie entre chaque neurone avec ses cellules pyramidales un ensemble qui va aussi avoir une homéostasie et une plasticité qui va se modifier au fil du développement puisque cette mutation est présente depuis tout le développement au niveau cortical et donc essayer d'intégrer ces différents niveaux par rapport éventuellement aux thérapeutiques à la compréhension des tableaux plus ou moins sévères qu'on peut avoir et puis pour aborder les aspects thérapeutiques ensuite finalement l'objectif qu'on a c'est l'objectif que j'ai retrouvé dans la littérature qui reste probablement celui qu'on considère actuellement comme pertinent c'est de réduire la fréquence des crises combustibles et la fréquence et le nombre et la durée des crises prolongées puisque ces enfants vont faire des états de mal est-ce qu'on peut dire contrôler complètement les crises probablement pas limiter les effets secondaires des médicaments qu'on donne puisqu'on va être rapidement avec des polythérapies donc polythérapie effets secondaires améliorer la qualité de vie des enfants elle passe certainement par la réduction de la fréquence des crises et puis finalement pour arriver à ça on a besoin d'associer de façon dès le début finalement dès la première crise un traitement systématique de la crise et un traitement de fond le traitement systématique de la crise il est vraiment indispensable puisque ce qu'on veut c'est éviter une crise prolongée on n'a pas de moyens de savoir si cette crise va durer 5 minutes une demi-heure et donc éviter la crise prolongée c'est donner un protocole certainement dès le début aux parents les éduquer à savoir administrer soit du midazolame soit du diazopame en intraractale à des doses qui sont suffisantes parce que quand on utilise par exemple la voie rectale on sait que l'absorption n'est pas forcément bonne donc peut-être être capable de mettre des bonnes doses efficaces ou de répéter la dose même sans attendre 10 minutes de crise utiliser nous on a une expérience de l'utilisation du plonazolame également en intraractale par les secours s'ils sont sur place en deuxième ligne ou en troisième ligne après deux administrations de diazopame et puis ensuite si la crise ne cède pas ce sera un traitement en entrave et nœud avec des benzodiazépines qu'on peut toujours utiliser parce qu'on sait que c'est une molécule qui est efficace chez ces patients et qui est tolérée et puis après ce sera les médicaments qu'on utilise habituellement le valproite ou le litiracétame en entrave et nœud une fois que l'enfant est perfusé et en association à une bonne éducation du parrain et des personnes qui vont s'occuper de cet enfant dans l'utilisation rapide sans attendre que la crise dure d'un traitement d'urgence on va rapidement entre guillemets proposer un traitement probablement à la deuxième crise ou à la première crise si celle-là a été longue et ce qui est d'usage et courant c'est si on suspecte le sang de Dravet donc il faut déjà avoir suspecté on va éviter tout ce qui bloque les canaux sodiques et on va utiliser plutôt du valproite de sodium éventuellement du cloubasam au quotidien associé selon ses habitudes et sa façon de travailler du styripintol ou du topiramate et puis bien sûr on va discuter l'arrivée des nouvelles molécules que sont la finfloramion et le cannabidi on dira qu'on a aussi dans l'arsenal le régime cétogène éventuellement mais probablement pas dans le tout début de la prise en charge et les toxucinides pour les enfants qui font beaucoup d'absence mais je dirais qu'il y a quand même une modification avec les nouvelles molécules de la fréquence des crises et de type de crise et les stratégies thérapeutiques il y a ce consensus international que je vous ai mis ici où on peut discuter la place de la finfloramine en deuxième intention puisqu'on n'a pas de notion et pas d'étude actuellement sur son efficacité ni du cannabidiol d'ailleurs sur la prévention des crises longues on n'a pas beaucoup de données avant l'âge de 12 ans et puis dans ces stratégies thérapeutiques finalement l'objectif premier c'est quand même je pense on sera d'accord c'est avoir une réduction de la fréquence des crises ce sont des enfants qui peuvent faire beaucoup de crises et que l'amélioration de la qualité de vie elle passe par la réduction de la fréquence des crises et puis cependant il faut rester modeste et que l'impact sur la cognition d'avoir réduit la fréquence des crises elle ne change pas beaucoup les choses donc si on s'intéresse aux deux molécules actuellement faciles d'utilisation on a le cannabidiol dont les premiers essais avaient été députés pour nous en France en 2016 qui était en intérêts depuis 2018 et qui maintenant est en officine c'est un médicament pour lequel la dose qu'on utilisait entre 10 et 20 mg kg au jour la tolérance est bonne on a maintenant une façon d'augmenter le traitement beaucoup plus lente et plus tranquillement que pendant les études donc il y a peu de somnolence alors c'est un médicament qui va arriver dans l'arsenal thérapeutique le plus souvent encore aujourd'hui on n'a pas encore complètement modifié probablement nos façons de faire mais en quatrième position ou en troisième position après le valproate après une base au diazépine comme le clobazam et soit du styripintol soit du pitomax donc on est quand même en quatrième position ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a une efficacité avec une réduction de la fréquence des crises chez les patients pas chez tous les patients bien sûr mais au moins 40% des patients bénéficient d'une réduction de 50% de la fréquence des crises voire même plus que cette efficacité elle existe sur les crises généralisées de l'hypocrinique c'était ce qui était dans les études mais également sur les crises nocturnes qui n'étaient pas ne faisaient pas partie des patients qui étaient sélectionnés pour les études ça réduit le nombre et la fréquence des clusters des crises dont je vous ai parlé alors un petit point sur ce traitement c'est que quand même on peut être il faut se mettre à long terme dans l'association valproate cannabidiol il y a une élévation des transaminases qu'on peut surveiller donc on va éventuellement modifier un peu les doses du valproate si on était un peu haut ou revenir en arrière sur les doses du cannabidiol réguler la dose du cobasam ou de la benzodiazépine qu'on a mis parce qu'on peut aussi mettre du ridotril avec le cannabidiol s'il y a une sommelance et puis je dirais penser quand même pour le moment en tout cas on est encore dans la répétition des dosages des bilans hépatiques en tout cas au début et puis éventuellement même à distance parce qu'il peut y avoir une modification clinique un enfant qui était très bien équilibré puis qui tout d'un coup devient plus sommelant plus apathique et donc savoir refaire des dosages et des bilans hépatiques parce qu'on peut avoir au bout de 18 mois par exemple une alteration une modification du bilan hépatique avec 500 de transaminage et ils vont quand même mieux quand on régule un peu ça donc pensez quand même à faire ces surveillances si on se pose la question d'une modification de l'enfant alors qu'on n'a rien modifié du tout pour ce qui est de la fin fluramine donc l'essai avait débuté en 2017 en France il est maintenant en prescription compassionnelle depuis 2022 avec des doses qui sont adaptées en fonction de la prescription de l'association au nom de styripintol donc entre 0,2 et 0,7 mg kilo de jour sans dépasser 30 mg par jour si on est sans styripintol vous savez que ce médicament qui est un vieux médicament qui avait été déjà essayé dans les années 85 par M. Cardi et M. Gasto avec une efficacité sur les prix généralisés il y a une surveillance cardiaque à faire qui est actuellement de avant et tous les 6 mois puis annuels chez les patients qui sont traités avec une efficacité sur les crises généralisées tonicocloniques qui était celle qui était l'élément premier dans les études une réduction chez à peu près 60% des patients d'au moins 50% de la fréquence des crises voire beaucoup plus pour certains mais c'est aussi efficace sur les myoclonies et sur les crises nocturnes on peut l'associer au cannabidiol ce qu'on fait maintenant qu'on a la possibilité sans difficulté particulière alors c'est un médicament qui a un impact sur l'appétit donc il faut quand même être attentif à ce que l'enfant prenne du poids ce sont déjà des enfants qui ont des particularités du spectre de l'autisme donc avec des difficultés une sélectivité alimentaire souvent des médicaments qui coupent un peu l'appétit comme l'association Diakonil Valproate ou Tokeramat et ou d'ailleurs et puis là on rajoute encore un médicament qui a un impact sur l'appétit cependant il y a une étude qui vient de sortir sur l'évolution de la croissance pondérale et staturale au bout de deux ans de fin fur et mine sur une série de plus de 200 patients avec un impact très modéré et des pales de cassure nette dans la croissance staturale et pondérale et puis donc restent les thérapies géniques alors j'ai fait une erreur excusez-moi donc je vous donne les modèles plus chez la souris puisque c'est là où on a le plus de patients entre guillemets ce ne sont pas vraiment des patients mais ce sont des modèles qui sont différents avec des modifications pas toutes les mêmes soit avec un nucléotide antisense dans cette étude soit par l'injection des J1 enfin des DP1 pour une souris mutée SCNA en intraventriculaire une seule dose donc pour ces deux ou alors un modèle ici qui est de souris SCNA avec une possibilité de faire exprimer de façon conditionnelle l'allèle mutée et donc toutes ces études tous ces modèles dans ces groupes donc ils ont une mortalité importante dans ces modèles chez les souris donc ils réduisent il y a une réduction des SUDEP et une réduction de la fréquence des crises induite par la température pour ces deux modèles-là et en plus dans ce modèle de de modification conditionnelle donc de récupération de la fonctionnalité du canal en fonction à différents âges donc là ils ont fait P30 et P90 dans ce groupe ils montrent outre la réduction l'arrêt des crises et la disparition des SUDEP une amélioration de la cognition de la souris c'est-à-dire sur sa planchette dans l'eau et quel que soit l'âge auquel on restaure une activité normale donc voilà pour ce qu'on a chez la souris et puis il y a d'autres modèles j'en ai pris juste quelques-uns donc en conclusion pour nous qui sommes des cliniciens ces patients ont une épilepsie et un profil cognitif qui est quand même remarquable et assez rapidement identifiable les facteurs prédictifs de la déficience on n'en a pas finalement il n'y a pas le lien avec la fréquence des crises ça avait été déjà montré pas le lien avec le nombre d'états de mal avant l'âge de 2 ans peut-être une déficience plus sévère chez les patients qui ont plus de type de crise c'est-à-dire ceux qui ont des myocomies et ceux qui ont des crises partielles complexes mais une déficience plus sévère donc on est déjà quand même dans le champ de la déficience les patients qui ne sont pas mutés SCNA1 sont moins sévères mais finalement ils ne sont pas exactement pareils que les autres puisqu'ils n'ont pas la mutation puisqu'on peut se poser la question on a bien sûr le fait que la mutation elle-même il y a une altération du fonctionnement de ces réprits alors bien sûr avec ces nouvelles thérapeutiques qui viennent d'arriver on va réduire la fréquence des crises ne serait-ce qu'avec des cannabidioles avec la fin furamine on a des patients qui font beaucoup moins de crises on peut avoir des patients qui ont un certain nombre de Darvay qui peuvent passer un an, deux ans, trois ans sans crise ce qui n'était pas le modèle habituel en tout cas de ce tableau décrit par Madame Dravet puisqu'il faut bien comprendre que c'était un tableau où les patients continuaient à faire des crises de façon héliomadaire les patients qui sont rentrés dans les études faisaient plus de huit crises tonicoptomiques généralisées par mois et aujourd'hui on ne voit plus d'enfants de 3-4 ans qui vont avoir un tel nombre de crises et finalement est-ce que cette modification de leur profil épileptique ou épileptologique en termes de nombre de crises de type de crise est-ce qu'on va avoir des enfants qui par exemple ne feraient plus de crise nocturne je ne sais pas est-ce qu'on aura moins de patients qui feront des myoclonies oui puisque ces médicaments sont efficaces sur les myoclonies donc on a beaucoup moins d'enfants qui ont des myoclonies donc en effet le type épilepsie myoclonique sévère du nourrisson on ne pourrait plus le garder aujourd'hui est-ce que par ces modifications de leur profil de crise est-ce qu'on aura une modification du profil cognitif de ces enfants je pense qu'il faut encore attendre aujourd'hui de discuter de ce qui se passe chez ces enfants voilà donc j'en ai fini et puis je remercie mes collègues parce que je ne pourrais pas faire ce type de présentation sans une neuropsychologue un pédopsychiatre donc Virginie Laguiton Marine Bielard mes collègues neuropédiatres et l'Almé Pigne Mathieu Mille et Géraldine Daquin pour les EEG les planches que je vous ai données puisque c'est elle qui a été les recherchée pour avoir la chance d'avoir des EEG que peut-être nous ne verrons plus avec plaisir on va dire si les enfants n'ont plus de crise voilà je vous remercie merci beaucoup je prends le relais de Vincent en fait donc vous m'entendez oui merci bon s'il n'y a pas de questions je pense c'est Vincent tu me on peut conclure on peut conclure ensemble Mathieu en effet merci à tous les deux pour vos interventions qui nous mettent bien à jour on pourrait avoir autant de séminaires webinaires et épilepsies rares une fois par mois c'est sûr mais bon les joies de ces deux interventions sont vraiment très pertinentes pour nous mettre à jour et voilà donc merci parce que c'était très clair pour l'un et l'autre merci merci bonne soirée merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout merci au revoir au revoir Vincent au revoir au revoir pardon merci